Le nationalisme émerge à la fin du 18e siècle en Europe et en Amérique. Les partisans de cette idéologie partagent un attachement envers une même identité culturelle, linguistique, territoriale ou politique. Au 19e siècle, le nationalisme se traduit notamment par la volonté d'une population de constituer un état-nation, c'est-à-dire une communauté politique regroupant l'ensemble des citoyens qui se partagent l'exercice des pouvoirs sur un territoire donné. En Europe, le nationalisme se manifeste souvent en opposition à la royauté, comme en témoigne la Révolution française qui mène à l'instauration d'un régime politique plus démocratique. En Amérique, plusieurs colonies s'opposent à la domination de leur métropole, comme les treize colonies qui déclarent leur indépendance pour se gouverner elles-mêmes. En rejetant la monarchie, les révolutions françaises et américaines tentent d'instaurer de nouveaux systèmes politiques dans lesquels tous les représentants au pouvoir sont élus par la population plutôt que nommés par la royauté. L'indépendance d'un état-nation se produit souvent après une radicalisation d'un mouvement nationaliste lorsque la monarchie refuse de céder aux revendications exprimées. Par exemple, les partisans du nationalisme canadien revendiquent d'abord le maintien de la langue française et du catholicisme au Bas-Canada. Puis, ces nationalistes, qui prennent le nom de patriotes, réclament un plus grand pouvoir pour les députés du Parlement sans remettre en question la monarchie constitutionnelle. Finalement, les patriotes se radicalisent en raison des refus de la métropole, ce qui les conduit à se lever contre les autorités britanniques dans le contexte des rébellions de 1837 et 1838. À travers le monde, le nationalisme a entraîné des mouvements de libération nationale qui ont permis à de nombreux pays d'accéder à leur indépendance face aux empires coloniaux. Le nationalisme a aussi conduit à des tensions et des guerres entre des groupes qui affirment des identités nationales différentes au sein d'un même territoire. Finalement, le nationalisme contribue également à définir la citoyenneté au sein de l'état-nation, ce qui peut établir une distinction entre ceux qui font partie de la nation et les autres. Cette exclusion peut provoquer diverses formes de violences que l'on associe à la xénophobie. En résumé, le nationalisme unit plusieurs individus dans un groupe fondé sur des caractéristiques communes en vue d'obtenir plus d'autonomie politique ou de constituer un état-nation souverain. Dans ton cours d'histoire du Québec et du Canada, tu aborderas les continuités et les changements liés à l'identité nationale et aux revendications des différents mouvements nationalistes. Sous-titrage ST' 501